Pourquoi Amazon et l'affiliation vont devenir deux piliers très importants pour moi pour cette année 2019 ? C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. J'ai l'impression un peu de me répéter parce que j'ai fait 2-3 vidéos où j'en parlais où Amazon et l'affiliation allaient prendre énormément d'importance pour moi. Pourquoi je me répète finalement, pourquoi j'en parle aussi souvent ? C'est pour que vous preniez conscience des choses, pour que vous puissiez vous poser les bonnes questions parce que quand on se lance sur Internet, c'est vrai qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est moins bien. Et clairement, ce qu'il faut faire, c'est trouver des business qui sont automatisables. Pourquoi j'ai choisi dans le business e-commerce Amazon ? C'est parce qu'après, Amazon s'occupe de quasiment tout. Les seules choses que vous avez à faire, et je le répète, c'est trouver le bon produit, positionner ce produit, gérer le flux de réapprovisionnement de ce produit et le traduire dans d'autres langues. Donc, une fois que tu l'as traduit dans d'autres langues, il faudra forcément le repositionner. Mais finalement, il n'y a que quatre principales tâches. Après, à cela, tu peux te greffer d'autres tâches. Si tu veux te créer un site e-commerce et avoir d'autres leviers de visibilité, aller encore plus ou moins dans ta stratégie Amazon ou dans ta stratégie e-commerce. Mais rien que cela, c'est suffisant pour vivre de l'e-commerce sur Amazon. Rien que cela, il te suffit de dupliquer les produits, de multiplier les produits pour générer plus de volume de CA sur Amazon. Et pourquoi l'affiliation ? Même si l'affiliation, les produits ne t'appartiennent pas, etc. L'avantage de l'affiliation, c'est qu'une fois que tu as mis en place les process et que tu vois que cela génère de l'argent, tout est sous-traitable. Là, à la différence de l'autre qui est automatisable, l'affiliation, tout est sous-traitable. Que ce soit la création de sites de niche, que ce soit le netlinking, que ce soit la gestion de l'email marketing. Une fois que tu as fait l'email marketing, tu as mis les séquences mail en place, tu n'as plus rien à faire. Que ce soit la création de comptes Instagram par exemple avec des logiciels, tu vas pouvoir automatiser et puis sous-traiter une grande partie. Bref, l'affiliation, ce qui est vachement bien, c'est que comme je le disais, désolé de me répéter pour ceux qui ont vu d'autres messages, la même chose dans d'autres vidéos, c'est que l'avantage de l'affiliation, c'est que tu plantes plein de petites graines et tu obtiens plein de petits fruits tous les mois. Et du coup, c'est plus tu plantes des graines, plus tu auras des fruits. Et une fois que tu vois qu'un arbre peut avoir plein de fruits, à toi de bien l'arroser pour qu'il pousse encore plus fort, qu'il soit plus grand pour qu'il produise plus d'arbres. Et encore une fois, j'aime bien cette comparaison, cette comparaison avec l'arbre et les fruits. C'est vrai, c'est vrai. C'est que quand tu plantes plein de grèves et que tu vois qu'un arbre, il donne du fruit, il donne du bon fruit, n'hésite pas à l'arroser, à l'arroser, à le travailler pour que ça donne encore plus. Et du coup, voilà. L'idée vraiment dans tout ça et pourquoi j'ai choisi vraiment ces deux gros, gros piliers pour moi, c'est juste pour gagner du temps. Encore une fois, on n'a qu'une vie. Voilà, j'ai 34 ans, je vais sur mes 35. Voilà, j'ai deux filles, j'ai une femme et il faut profiter de la vie. Il faut profiter de la vie. Là, moi, j'ai un gros, gros projet de voyage le deuxième semestre 2019 avec des sorties très régulières en famille et tout. Et vous aurez l'occasion de suivre ça sur ma chaîne YouTube ou sur mon compte Instagram. Mais du coup, il faut libérer du temps pour faire ça. Il faut libérer du temps, mais aussi gagner forcément des pépettes pour pouvoir financer tout ça. Mais dans tous les cas, c'est super important avant de se lancer dans une activité, de réfléchir à votre finalité, de réfléchir à comment arriver à cette finalité et de planter les bonnes graines au bon endroit et d'arroser tous les jours. Parce que voilà, si vous n'arrosez pas tous les jours, votre arbre risque de mourir et de ne plus produire de fruits tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis, like-la tout simplement si elle t'a plu. N'hésite pas dans le commentaire à me donner des idées de sujets de podcast. Sinon, je te dis, Rouya, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501